bonjour bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo book haul donc cette vidéo aussi va être assez rapide je n'ai que 7 livres à vous présenter et on commence de suite le premier livre que j'ai à vous présenter il s'agit du deuxième tome de la chronique des bridgerton anthony donc qui est écrit par julia queen et qui est aux éditions j'ai lu dans leur collection avance sur et passion je vous avais parlé énormément du premier tome parce que je l'avais adoré ça avait été un coup de coeur et là dans ce deuxième tome donc qui est une histoire indépendante du premier tome on retrouve anthony qui est le frère aîné de daphné et qui décide de se marier parce que son père est mort jeune il pense qu'il va lui arriver la même chose bien sûr tout le monde a été somaqué parce que anthony c'est le débouché de la famille et du coup il jette son dévolu sur la jeune coqueluche de la saison sauf qu'il doit composer avec la soeur aîné de la jeune fille qui n'est pas de la vie de tout le monde et qui refuse que sa soeur épouse un débouché donc voilà ça c'est le pitch de l'histoire après bon on s'en doute pas je passe sur à 100% mais que kate qui la grande soeur de la jeune coqueluche de la saison finissent avec anthony qui va y avoir des petites histoires et tout donc bon on s'est pas sûr à 100% mais je pense que ce sera le fameux de l'histoire je l'ai commencé bon j'ai pas lu grand chose je crois que j'ai lu 20 pages et je retrouve déjà la petite passe que j'aimais dans le premier tome on retrouve les petits encarts donc écrits par lady wizardon qui est genre la commère de la saison les personnes qui elle est vraiment je pense que ça va être encore une très très bonne histoire et j'ai vraiment hâte de le finir ensuite on passe à red queen de victoria aveyard qui est aux éditions le livre de poche et comment vous dire que ce livre je ne sais pas du tout de quoi il parle vraiment zéro idée j'ai même pas lu la quatrième de couverture tout ce que je sais c'est que et encore j'en suis pas sûr à 100% c'est que c'est une dystopie et que donc il doit y avoir une histoire de rennes quelque part mais ce qui m'a attiré au premier abord c'est vraiment la couverture que je trouve magnifique un peu sanglante joue la corde mais vraiment magnifique donc voilà la couronne avec les sang qui coule je sais pas ça un petit côté rennes margot et donc j'espère que ça sera dans ce genre là mais rien n'est moins sûr on verra bien je vous dirai plus quand je l'aurai lu ensuite une fois n'est pas coutume j'ai acheté un manga donc j'ai pas oublié qu'il faut que je fasse des parions nippons comme j'ai déménagé je n'ai pas les anciens mangas que j'avais avec moi en fait j'ai pas emporté ma bibliothèque elle est toujours chez ma maman mais du coup je voulais quand même faire ce genre de vidéo et ce manga me tenter vraiment et donc dans cette histoire si on retrouve alors je sais pas si c'est takane ou c'est anna jeune fille du moins est une jeune lycéenne et qui va prendre la place de sa soeur à un rendez vous pour un mariage arrangé avec du coup je crois que c'est takané anna ça doit être la jeune fille elle arrive là bas donc elle sait pas son trip et elle lui dit c'est cas de vérité parce qu'il est imbu de lui-même il est affreux et contre toute attente alors que le rendez vous ne s'est pas tout est très bien passé du coup il lui redemande un rendez vous j'aime bien ce genre de choses en fait en général ça c'était un shoujo donc je m'ai pas dit par qui il était écrit en plus il est écrit par yuki shiwazu et il est aux éditions kazé et j'avoue que les histoires de mariage arrangé avec des gens qui ont vraiment du caractère surtout la fille qui a du caractère le gars qui est super super connard des fois moi j'aime beaucoup j'en ai vu plusieurs dans ce genre là que j'ai prévu d'acheter et du coup voilà un tête au fur et à mesure vous aurez des mangas qui je vais acheter progressivement mais on verra bien donc voilà je vous en parlerai prochainement le prochain tome que j'ai à vous présenter il s'agit du manuscrit proscrit de nurjan écrit par ceci ya correa et qui est aux éditions j'ai lu donc ce tome ci je l'ai découvert sur la chaîne de lily bouquin donc elle en avait parlé il ya un petit bout de temps il était dans ma wish list depuis un petit bout de temps parce qu'en fait son prix est quand même celui d'un semi poche je crois qu'il coûte 11 90 je viens de regarder donc effectivement ça m'a un peu freiné au début je préfère dépenser mon argent des petits livres qui coûte 7,90 mais comme c'est un one shot je me suis dit allez moi si tu te fais plaisir 11,90 je trouve la couverture mais sublime de chez sublime avec la jeune femme qui se tient dans le drap rouge avec les arcades style hindou enfin bref j'adore donc dans cette histoire ci on retrouve une jeune fille je ne sais pas comment elle s'appelle qui est aux indes avec son oncle il me elle y rencontre un mahradja et ce mahradja je crois qu'il est très beau genre parfait je crois que s'appelle davelle 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 un truc comme ça enfin bref il est dans le top 10 c'est des book bar friends lily bouquin donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et du coup ils partent à la recherche d'un manuscrit proscrit choix qui contient des histoires mystérieuses vous avez compris j'ai pas trop trop capter l'histoire en plus pour une fois pas coutume la quatrième de couverture ne dit rien qu'on sait c'est qu'on se retrouve au milieu du 19e donc logique parce que c'était à peu près une colonie anglaise à cette époque là je ne sais pas si ça sera plus historique ou plus mystérieux et déjà la couverture me donne vraiment vraiment donc on arrive à la romance que je voulais acheter pour ce mois ci vraiment romance pure sauf qu'en fait je n'avais pas l'argent pour dépenser un taquet avec les livres de hugo new romance parce qu'il y en a des taques je vais acheter chez eux mais sauf qu'ils sont à 17 euros les volumes donc d'un coup tu te dis ouais donc là j'ai acheté le premier tome de wild season tweet filthy boy écrit par christina lorraine et qui a écrit la série beautiful bastard beautiful bastard ne me tente pas du tout en fait parce que j'ai trouvé que ça ressemblait trop du moins le résumé du premier à un 50 shades of grey du coup ça m'a jamais tenté mais là cette série ci ça fait plusieurs résumés que je lis elle me tente déjà plus je la trouve plus intéressante donc peut-être en découvrant le style de l'auteur je vais je vais tellement aimé que je vais acheter beautiful bastard parce que souvent ça marche comme ça avec moi si j'aime un auteur une de ses séries je vais forcément aller lire les autres cette histoire si on retrouve il ya qui vient de fêter sa remise de diplôme à las vegas d'habitude elle n'est pas trop ce genre de fille qui fait la fête qui qui est complètement faux folle et mais là c'est une circonstance inhabituelle et exceptionnelle et donc elle est un petit peu écoles et elle rencontre un jeune français elle essaye de tout plaquer et de partir avec lui à paris voilà du jour le nom donc voilà j'ai peur un petit peu qu'on ait droit au cliché sur les français du point de vue américain c'est à dire genre le beau gosse artiste qui a un mignon petit accent quand il parle anglais enfin donc voilà un petit peu le cliché romantique parisien donc on verra bien mais voilà je pars sans a priori négatif sur cette série et je la trouve beaucoup beaucoup plus intéressante que beautiful bastard un petit point positif pour la série beautiful bastard c'est que j'adore leur couverture qui sont semblables à celle de wild seasons après ce que j'ai vu donc avec des personnages dont on ne voit pas la tête mais qui sont en noir et blanc sur des couvertures assez flashy l'avant dernier tome que je vais vous présenter il s'agit de lady helen le premier tome du club des mauvais jours écrit par alison goodman et qui est aux éditions gallimard jeunesse c'était mon achat grosse brique du mois parce que là on entend de la grosse brique on sait pas énormément si ce n'est que c'est un croisement entre eux du jane austin donc là on voit la couverture avec la petite personne en habit genre en pire j'ai pas tant pire j'ai eu cette couverture je dis ce livre il est pour moi il est pour moi surtout qu'on met je sais plus où entre roman c'est à jane austin et fantaisie noire donc moi je ne sais que ça je sais que ça se passe à londres et qu'on a affaire à des démons ça peut paraître superficiel mais c'était ça j'ai vu la couverture je me dis je veux la voir je te veux et et puis là j'ai vu la conséquence du livre il coûte peut-être 19 50 mais il les vaut bien donc voilà donc en plus niveau je sais pas si j'arrivais à vous faire voir et au niveau de la couverture donc c'est du doré là aussi les petites c'est encore en haut avec les petites feuilles qui sont dorées donc voilà bon donc j'ai pas voulu lire plus que ça le résumé je veux vraiment me laisser surprendre donc vous l'avez vu ce mois ci c'est le mois de la surprise je ne sais rien du tout et étonnamment je n'ai rien commencé j'étais plutôt sage j'ai vraiment fini ma pile à lire que je trouvais commencer à être vraiment conséquente donc ce dernier livre que j'ai à vous présenter vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur ma paille de l'automne il s'agit d'un moment d'abandon le premier tome des demoiselles de spindle cove écrit par tessadère et qui est aux éditions j'ai lu dans leur collection aventure et passion tessadère vous en avez déjà entendu parler puisque j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça le premier tome des héritières donc il était une fois un duc que j'avais aimé mais qui n'avait pas été un coup de coeur parce que je le trouvais pas trop rigoureux historiquement parlant le héroïne était beaucoup trop indépendante je trouve par rapport aux critères de l'époque mais il était à mourir de rire vraiment il m'avait fait éclater de rire ça avait vraiment compensé cette histoire d'héroïne un peu trop 21e siècle et donc cette histoire je l'avais vu passer puisque quand généralement j'aime ce que fait un auteur je vais voir les autres livres que l'auteur a écrit généralement et donc ça c'était sa série la plus connue à tessadère sauf que en lisant la quatrième de couverture j'étais pas super emballé c'était pas trop genre ça avait pas l'air trop drôle mais apparemment si donc dans cette histoire-ci on retrouve un groupe de jeunes filles qui est à Spinalcoff donc où se trouve une sorte de maison pour jeunes filles vraiment indépendantes qui fit pas dans la société et donc sur cette petite je sais pas si c'est une île ou une côte enfin bref sur cet endroit à Spinalcoff arrive un régiment de soldats et ses jeunes filles voient très mal son arrivée parce que du coup ça va bouleverser un peu leur quotidien le petit point qui me retient c'est un moment d'abandon ça fait genre vraiment roman sarlequin dans le sens cliché c'est à dire les romans sarlequin on en a des très très bonnes mais là vraiment quand on parle de roman sarlequin genre cliché là c'est genre les trucs un peu niaiseux et je pense que c'est le titre qui me fait cet effet là mais d'après ce que j'ai vu donc comme je vous l'ai dit il est super drôle donc si c'est du même genre que il était une fois un zuc verra bien je pars plutôt sans a priori négatif ou un tout léger à cause de ce foutu titre qui je trouve fait vraiment racoleur donc voici pour mes dernières acquisitions si vous avez lu ainsi livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé etc vous connaissez la procédure si vous avez des suggestions de lecture pareil en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et